Et si aujourd'hui on parlait de la farine de manioc pour définir les boucles, pour nourrir les cheveux en profondeur, pour favoriser la boute des cheveux, pour lutter contre la chute des cheveux, sans plus tarder on passe dans le jeu du sujet. Donc aujourd'hui je te présente la farine de manioc ou encore le foufou comme c'est appelé chez nous ou encore le tapioca je pense comme c'est appelé ailleurs. Bref, il faut savoir que la farine de manioc est riche en vitamine A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 en vitamine C, en vitamine D, en vitamine E, en vitamine K, en magnésium, en potassium, en zinc, en cuivre, en sélénium, en calcium, en fer. Bref, c'est vraiment une farine qui va faire du bien à tes cheveux. Donc là, normalement, d'après ce que j'avais lu sur internet, c'est 250 ml pour combien de grammes de farine de tapioca ? Bref, je vous mettrai les informations. Moi j'ai mis environ 200 ml d'eau et une cuillère, une grosse cuillère de farine de tapioca. Donc la farine de tapioca va t'aider à démêler tes cheveux. Grâce à l'amidon, ça va vraiment démêler les cheveux. Tu peux l'utiliser en masse, tu peux aussi l'utiliser en gel. Ça définit très bien les boucles. Il ne faut pas avoir peur ou honte de dire que tu veux que tes cheveux, que tes boucles soient bien définies. On aime ça. Bref. Donc voilà, ça va définir les boucles, ça va nourrir en profondeur tes cheveux. Donc là, j'ai mis une grosse cuillère, une grosse cuillère à soupe environ. En tout cas, vous êtes en compte devant la cuillère. Avec 200 ml d'eau, j'ai rajouté une demi-cuillère de café parce que le café va t'aider à favoriser la circulation sanguine. Donc ça aide aussi à la pousse, à la lutte contre la chute des cheveux. Bref. Bref. Maintenant, on s'est dit qu'on est dans ça. On est vraiment en profondeur dans ça. On veut que nos cheveux poussent. Voilà. Donc je mélange tout, je touche, je touche. Tu peux prendre un fouet. Voilà. Mélanger avec un fouet manuel. Mais bon, moi ma cuillère, ça allait très bien. Ensuite, j'ai mis au feu. Feu doux toujours. Pour ne pas perdre toutes les valeurs nutritives de tout ce que j'ai mis. Donc feu doux. On laisse cuire. Voilà. Jusqu'à ce que tu aies cette consistance-là. Voilà. Ni trop lourd, ni trop liquide. Voilà. Une bonne consistance. En tout cas, moi j'ai fait de mon mieux pour que ça ne puisse pas bouillir. Donc voilà. Voilà l'explication. Ensuite, je rajoute deux cuillères de miel. Puisque je savais que je n'allais pas lâcher mes cheveux, donc je peux mettre le miel. Pourquoi je le dis ? Parce que le miel, en fait, retrécit vraiment mes cheveux. Ça accentue le shrinkage de mes cheveux. Donc quand je veux lâcher mes cheveux le lendemain, je n'utilise pas de miel. Mais quand je n'ai pas envie de lâcher mes cheveux, là je peux utiliser le miel qui va apporter l'hydratation nécessaire. Là, je rajoute un DIY d'huile. Mais tu peux rajouter n'importe quelle huile pénétrante que tu as chez toi. Que ce soit de l'huile de coco, de l'huile d'olive. Tu peux aussi rajouter de l'huile d'auricien. Ça va vraiment dépendre de toi. L'huile, ça va venir encore pour approfondir la nutrition. Nourrir vraiment en profondeur. Et favoriser toujours la peau de nos cheveux. Ensuite, je rajoute la lotion. Ça c'est la lotion épinard, oignon. Bref, si tu n'as pas vu cette vidéo, je te la mets dans le petit i. Donc je rajoute aussi un peu de cette lotion. En tout cas, on est toujours dans cette optique-là de vouloir favoriser la pousse de nos cheveux. Et puis, on mélange bien le tout. Voilà, on a une belle sauce. N'importe quoi, on a une belle pâte qu'on va appliquer sur nos cheveux. Maintenant, je me suis dit que je vais me concentrer sur les produits que j'ai sur place. Voilà. Me concentrer vraiment sur ça parce que je sais que la nature nous offre beaucoup de choses qu'on peut utiliser sur nos cheveux, sur notre peau. Pour avoir de beaux cheveux, une belle peau. Donc là, mes cheveux, je venais de faire un pré-pou, je les ai rincés et on passe à l'application. Sincèrement, j'étais choquée, choquée. Mais dès la première application, ça a très bien démêlé les cheveux. Regardez les boucles. J'étais tout choquée. Sincèrement, j'étais choquée. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc, j'ai appliqué que ce soit sur le cuir chevelu, parce que ça saignit aussi le cuir chevelu, que ce soit sur le cuir chevelu, sur mes longueurs, sur les pointes bien massées. Et je peux vous dire après, des cheveux tout brillants. Mais tout brillants. Sincèrement, c'est un produit que je vous recommande. Comme je l'ai dit en début de vidéo, on peut l'utiliser en masque, on peut l'utiliser en gel, bref. On peut l'utiliser en living. C'est vraiment quelque chose qui va faire du bien à tes cheveux. Tu n'es pas obligé de rajouter du café comme moi. Et comme je te l'ai dit, je suis dans l'optique pouce. Donc, je rajoute tout ce qui peut favoriser la pouce de mes cheveux. Mais sinon, tu peux juste t'arrêter à la farine de tapioca, à la farine de manioc, voilà. Et puis, la préparer et l'appliquer sur tes cheveux. Voilà, j'espère en train que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve. En tout cas, cette semaine, je vais te retrouver tous les jours. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour la semaine prochaine. Mais cette semaine, je te retrouve tous les jours. Et si tu ne veux manquer aucune vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Mais n'hésite pas aussi à cliquer sur la cloche pour être informé toutes les fois que je poste de nouvelles vidéos. Mais regarde-moi ça. Waouh ! Voilà, je te dis donc à très bientôt. Je te laisse avec la suite de la vidéo. J'ai oublié de te dire, j'ai laissé poser 30 ou 45 minutes. Ensuite, j'ai rincé et j'ai appliqué ma crème habituelle. J'ai appliqué mon huile habituelle. Et voilà. Voilà, c'était tout comme complément. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Regarde-moi ça. Waouh ! ... Merci.